Journée internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 5 juin. Onzième mission, droit de la mer et de l'Antarctique, confiée à l'OIDE par l'ONU. L'OIDE rejoint la Convention de l'ONU sur le droit de la mer en participant au développement durable des océans et des mers et de leurs ressources par la conservation et l'utilisation durable du milieu marin et de ses ressources et aux événements naturels, qui participent au changement climatique. Ce navire a été poursuivi pendant 110 jours, sur plus de 16 000 kilomètres. Il était recherché par Interpol, au nom de plusieurs états membres. Il a finalement été coulé par son équipage, pour cacher les preuves d'une pêche illégale. Des cas comme celui-ci peuvent s'avérer être très complexes. Les groupes criminels organisés utilisent un navire enregistré dans un pays, naviguent dans un deuxième pays et engagent un équipage venant d'un troisième pays, rendant quasiment impossible pour une seule force de police d'enquêter avec succès. Interpol aide à résoudre ce problème, en permettant à nos pays membres de travailler ensemble. Notre programme de sécurité environnementale aide à empêcher, détecter et interrompre la pêche illégale et à démanteler les groupes criminels se cachant derrière. La pêche illégale n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les autres crimes associés. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, travail forcé, usurpation d'identité, tout ceci mené par la corruption. Quelques-uns de ces groupes criminels utilisent la pêche comme une couverture, en utilisant les navires pour commettre d'autres crimes comme le trafic d'êtres humains, de drogues et d'armes à feu. La pêche illégale coûte à l'économie globale jusqu'à 23 milliards de dollars américains par an. Un poisson pêché sur cinq dans le monde est pêché de manière illégale. Les réserves sont en train d'être massivement épuisées, détruisant les moyens de subsistance et menaçant la sécurité alimentaire. La criminalité environnementale est un crime qui nous touche tous. C'est pourquoi Interpol s'engage dans la lutte contre ce fléau. Interpol unit les forces de la nature. International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, 5 June 11ST Mission, Law of the Sea and Antarctica, Entrusted to IOED by UN Commission. IOED joins the UN Convention on the Law of the Sea, participating in the sustainable development of oceans and seas and their resources through the conservation and sustainable use of the marine environment and its resources and natural events, which contribute to climate change. esta sortie de lourme de la Society C'est parti. C'est parti.